Nous sommes de retour dans cette nouvelle édition du Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr et il est désormais temps de retrouver Bruno Giraud pour parler fruits secs et professionnalisation de la filière des négociants en fruits secs. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, merci beaucoup. C'est pas grave, je vous en prie. Bonjour Bruno. Je vous rappelle que vous êtes CEO de Cap Industrie et président du syndicat national des fruits secs. Quelles sont les missions du syndicat national des fruits secs ? Alors écoutez, tout d'abord je voudrais présenter un petit peu ce marché de fruits secs qui a deux piliers. Le pilier ce qu'on appelle du fruits sec de bouche, mais également un pilier qui s'est énormément développé depuis une vingtaine d'années qui est le pilier de l'ingrédient où on adresse des produits à l'industrie agroalimentaire qui va en les transformant, les intégrer à des produits finis qui sont destinés donc aux consommateurs. Le marché du fruit secs c'est une évolution impressionnante puisque c'est un marché qui a doublé de volume en l'espace de vingt ans en passant de 30 000 tonnes à à peu près 60 000 tonnes sur le marché français avec bien entendu une part importante de mouvements transfrontaliers à l'intérieur de la communauté européenne et à l'extérieur de la communauté. A la lumière de tout ça, on voit bien que d'abord une croissance d'intervenants, une croissance de volume, donc une présence accrue et donc une obligation de professionnaliser un petit peu nos travaux. Le syndicat aujourd'hui c'est 27 membres et nous sommes maintenant affiliés et membres de l'Alliance 7 qui est une confédération de syndicats qui regroupe le syndicat du chocolat, la confiserie, le miel, enfin tout un tas de syndicats qui sont actifs au cœur de l'agroalimentaire française et européenne. Donc les métiers du syndicat, bien entendu, syndicat professionnel, c'est d'informer nos membres, bien entendu, une veille réglementaire qui devient un travail quotidien de plus en plus présent dans nos métiers et autour de nos savoir-faire. Bien entendu, la filière qualité est importante, donc nous avons un certain nombre de groupes de travaux autour de cette notion de la qualité. On dynamise également pour les membres du syndicat et de l'Alliance 7 les grands chantiers qui sont le RSE, les Galim, les problèmes de l'étiquetage et tout ce qui nous entoure et également un pôle important qui est la communication et bien entendu la sécurité alimentaire et la réactivité en cas de crise. En cas de crise, alors dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en 20 ans, le métier a doublé, la filière a doublé de 30 000 tonnes à 60 000 tonnes. Vous avez parlé d'un besoin nécessaire de professionnaliser la filière. Quels étaient les écueils que vous aviez identifiés, qui étaient identifiés par les professionnels du secteur ? Alors c'était le problème du manque d'organisation et ce manque d'organisation, il est assez typique des marchés de gré à gré. Les grandes commodités comme le blé, le cacao, vous savez, ce sont des commodités qui sont cotées. Nous, nous travaillons uniquement de gré à gré. C'est-à-dire de professionnel à professionnel, il n'y a pas de broker, il n'y a pas d'intermédiaire. Lorsqu'un contrat est créé, c'est donc du physique et ce physique, quoi qu'il arrive, il sera livré à un moment ou à un autre. On ne va pas travailler sur du papier que vous allez pouvoir annuler à un moment ou à un autre par une annulation de contrat sur un marché à terme. Donc à partir du moment où on travaille sur un marché de gré à gré, on doit répondre à un certain nombre de critères. On doit répondre aux règles, on doit répondre aux règles du commerce, on doit répondre aux règles fiscales, on doit répondre aux règles de sécurité alimentaire. Ça semble normal. Tout à fait, mais nous ne sommes pas organisés puisque nous sommes éclatés et tous les contrats, étant de gré à gré, peuvent revêtir des règles qui sont spécifiques à une entité juridique, à une autre entité juridique. Un syndicat professionnel nous a permis de réglementer un petit peu, c'est-à-dire de créer une charte qualitative, une charte de travail qui, en adhérant, nous engage à certaines responsabilités vis-à-vis de nos co-contractants, mais également vis-à-vis de nos consommateurs et de nos clients. Donc ça a permis d'assainir le paysage des intervenants, des professionnels de la filiale. Et aujourd'hui, nous sommes, je rappelle quand même une chose, une matière première qui est traitée de façon gré à gré, qui n'a pas de marché interne, il y a une raison pour ça. C'est que soit elle n'a pas le volume, soit elle n'a pas le nombre d'intervenants, soit elle n'a pas la fluidité du marché. Et là, quel était le cas ? Et bien, sur tous les produits qui n'ont pas de marché interne, vous avez soit les trois piliers qui manquent, soit un des piliers qui manque. Si vous n'avez pas ces trois piliers, vous ne pouvez pas avoir une matière première qui est traitée sur une matière interne, sur un marché interne. Quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit qu'on parlait de micro, que c'est un micro-marché, le fruit sec. Pourquoi ? Parce qu'on se considère toujours comme un micro-marché. Parce que quand on parle de 60 000 tonnes de produits sur la France, vous comprenez bien que le marché du blé, le marché du cacao, on parle de chiffres qui sont tout à fait plus conséquents. Donc on sent toujours un petit peu le petit pousset. Or, vous verrez et vous pouvez remarquer qu'il y a un nombre de produits croissants qui contiennent les produits que nous traitons, qui sont des produits qui sont tout à fait tendances et qui sont aujourd'hui inclus dans des recettes alimentaires de plus en plus présentes dans nos supermarchés ou sur nos marchés. Alors, vous parlez des supermarchés, hypermarchés, quelle qu'elle soit la taille. Aujourd'hui, le consommateur français est mis face à une problématique de taille qui est la hausse des prix. L'inflation est record, surtout sur les produits alimentaires. Est-ce que le marché des fruits secs a été impacté par la guerre en Ukraine ? Alors, la guerre en Ukraine, comme beaucoup de marchés, c'est une deuxième étape disruptive, si je puis dire, de ce qu'on a vécu depuis le début de la crise Covid. La crise Covid a été le lancement disruptif de nos marchés, puisqu'on a eu, nous, une très très forte consommation que l'on n'attendait pas. Grâce au Covid, c'est ça ? Grâce au Covid. Les gens restaient chez eux et consommaient des fruits secs, du coup... Bien entendu, pas à égalité de chance, on va dire, entre les métiers. Je veux penser ici à la restauration au foyer qui a été excessivement touchée par le Covid, mais on doit aussi mettre en parallèle le marché du snacking, qui lui a absolument explosé durant cette période qui a duré presque deux ans. Donc, on s'est retrouvé dans une filière qui a eu un besoin immédiat de produits. Or, nous importons 90% de notre consommation. Et donc, lorsqu'on s'est retrouvé avec cette demande explosive, avec des problèmes de transports internationaux, dont on a longuement parlé sur votre plateau, on n'a pas pu répondre à la demande. Donc, explosion des prix. Avant même qu'on ait démarré cette période inflationniste au sein de la communauté européenne, et même au niveau du monde. Donc, cette première période a été à peine absorbée, qu'on s'est retrouvé avec cette période inflationniste et la crise en Ukraine, qui a créé un deuxième pont disruptif, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, incertitude de consommation, réduction de stock de la part de la filière, et donc, manque de demande auprès des pays d'origine et des fournisseurs. Donc, une baisse des cours qui se retrouve aujourd'hui quelque chose d'un petit peu général, au niveau de tous les produits que nous commercialisons. Oui, vous parlez d'importation. Je crois qu'aussi les taux, les prix du fret maritime sont littéralement effondrés, sont venus à des niveaux un peu normaux. Du coup, évidemment que ça impacte. Donc, si vous... Je dirais, alors, vous dites que vous importez 90% de ce qui est vendu en France. Quelles sont les difficultés que vous pourrez rendre, que vous rencontrez parfois avec certains pays producteurs ? Parce que, si ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est quoi ? Est-ce que le risque politique est un risque qui existe, face auquel vous devez travailler ? Alors, le marché du fruit sec a cette magie d'être un marché mondial. Vous avez quasiment 90% des pays dans le monde qui produisent du fruit sec, quels qu'ils soient. Donc, on a une diversité d'approvisionnement qui est très importante. Évidemment, quand on parle de 90% des pays dans le monde, on va parler d'équilibres géopolitiques différents. Ce que vous pouvez approvisionner auprès de la communauté européenne sera différent de ce que vous devez aller chercher au Pakistan, ou en Turquie, ou des pays comme la Chine, qui ont des systèmes de fonctionnement politique différents d'un pays à l'autre. Donc, évidemment, chaque matière première que nous traitons va avoir une filière qui va s'adapter, et qui devra s'adapter, et qui devra considérer la géopolitique du pays d'approvisionnement. Je vous donne un exemple très simple. La Turquie, qui est le premier producteur mondial de la noisette, avec une production de 700 000 à 1 million de tonnes, représente 80% de la production mondiale. Vous comprenez bien que si on devait avoir une mainmise du gouvernement sur la production régionale de ces noisettes, on aurait un impact direct sur le prix qui peut être à la hausse ou à la baisse. Ce genre d'intervention aurait un petit peu plus de mal à exister dans des pays peut-être un petit peu plus ouverts et démocratiques. Très clairement, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Mais donc, du coup, ça veut dire que le gouvernement turc imposerait un prix, en fait, à ses producteurs que vous seriez obligés de la respecter, en fait. Alors, si on reste sur cet exemple de la Turquie, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, le président Erdogan donne un prix minimum aux planteurs sur la noisette, puisqu'il y a des élections qui auront lieu en Turquie à la fin mai. Et donc, nous sommes pénalisés. Aujourd'hui, vous avez un prix mondial qui n'est absolument pas... Qui est plus cher, du coup. Tout à fait. Qui est absolument manipulé par rapport à ce que ça devrait être si on considérait les équilibres habituels, c'est-à-dire l'offre et la demande. Et ce sont des fruits secs, du coup, ça se stocke, j'imagine. Est-ce qu'en prévision d'échéance électorale, comme celle en Turquie, les... Ouais, en prévision, la France ne pourrait pas stocker ou le syndicat, la filière ne pourrait pas stocker et faire face à cette hausse de prix prévisible, d'une certaine façon ? Vous avez partiellement raison. Les fruits secs sont, comme les légumes secs, des produits semi-périssables. Donc, ils ont une durée de vie et de conservation qui est tout à fait raisonnable par rapport aux fruits frais et légumes frais. Mais par contre, c'est absolument nécessaire de pouvoir mettre ces produits sur le marché à horizon de 12, 18 mois. Ouais, c'est ça. Donc, les deux ans dont vous parlez, à priori, sont explosés. Une dernière question, juste avant de vous laisser. Vous avez parlé de sécurité alimentaire, que c'était un des travails, un des axes de travail du syndicat national des fruits secs. Est-ce qu'on peut considérer qu'en France, la sécurité alimentaire sur les fruits secs est assurée ? Alors, nous sommes, la réglementation nous est imposée par la commission à Bruxelles. Le syndicat est bien sûr affilié à l'Afrocom, qui est notre représentant à la commission. Nous avons une communication hebdomadaire avec l'Afrocom et nous avons une veille sanitaire qui est extrêmement active sur tous les fronts. L'agroalimentaire est confronté depuis une vingtaine d'années à des réglementations de plus en plus restrictives, particulièrement sur les pesticides et les mycotoxines. Et ça, ce sont des travaux que nous maintenons en vie. Nous sommes présents sur tous les fronts. Et ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir ensemble avancer et de produire mieux, de produire plus sainement, mais de produire toujours avec des prix qui sont compétitifs. Donc l'adéquation, elle est difficile, mais le métier, les pays producteurs, on fait des pas de géants. Et je dis toujours à mes enfants que ce qu'ils mangent aujourd'hui est bien plus sain que ce que nous avons mangé il y a 30 ou 40 ans. Et ce qui est assez rassurant, puisque l'espérance de vie ne cesse d'augmenter de toute façon, donc ça veut dire que vos enfants vivront jusqu'à 120 ans, 130 ans. Complètement, peut-être. Merci M. Giroud d'avoir été avec nous ce matin. Bruno Giroud, CEO de Cap Industrie et président du syndicat national des fruits secs. Sous-titrage Société Radio-Canada